Manchester United est son fameux numéro 7, un numéro mythique porté par beaucoup de champions. Charles Best, Eric Cantona, David Beckham et, pour ne pas le citer, Cristiano Ronaldo. CR7 a tellement brillé avec ce numéro que pour beaucoup, il l'a rendu totalement maudit. En effet, de nombreux joueurs se sont cassés les dents en prenant le numéro 7 là-bas après Cristiano Ronaldo. Mais étonnamment, Edinson Cavani semble enfin avoir mis fin à cette malédiction. Edinson Cavani étonne à Manchester United et il a étonné, il faut le dire, depuis le début. Déjà, car il est arrivé libre en octobre 2020, alors que l'Atletico Madrid et Boca Juniors lui faisaient les yeux doux à l'époque. Mais aussi, car il a choisi un numéro maudit, le numéro 7. Depuis le départ de CR7 à l'été 2009, aucun joueur n'a réussi à répondre aux attentes de ce prestigieux numéro. Il est clair que tout n'a pas été facile depuis son arrivée au club à Edinson Cavani. Entre Covid-19 écarté par le manager, blessure, manque d'efficacité, tout laissait penser globalement qu'on se dirigeait vers un nouveau flop d'un nouveau numéro 7 avec Edinson Cavani. En difficulté à son arrivée, il déclarait ceci à United Review. Je pense qu'il est toujours difficile de s'installer et de s'adapter à un endroit différent, à une nouvelle culture, à des coutumes différentes. Le changement est toujours difficile, tout comme l'installation dans un nouvel endroit. Même si vous essayez de vous y plonger totalement et de vous installer rapidement, il se passe beaucoup de choses autour de nous qui rendent ce processus un peu plus difficile que d'habitude. Ce n'est jamais une vraie question de football. Mais il faut le dire, le Matador a réussi à renverser la vapeur, malgré quelques critiques. Edinson Cavani est fini. C'est de plus en plus dur pour lui d'enchaîner les matchs. On ne verra plus le Cavani de Naples et du PSG. Il ne sera pas à la hauteur du fameux numéro 7. C'est le nouveau Radamel Falcao. Des phrases assez cohérentes à l'époque, car le buteur uruguayen ne rassurait pas le club du tout en début de saison. Mais Edinson Cavani a dit non, il va réussir et briser cette malédiction du numéro 7. Travail, abnégation et efficacité, voilà trois mots qui définissent Cavani à Manchester United. Mais à United, 15 buts en 37 rencontres pour Mr Eddy, soit trois de plus que l'ensemble des joueurs ayant porté le numéro 7 depuis le départ de CR7. C'est déjà énorme comme stat. L'ancien Parisien a réalisé une saison très satisfaisante, surtout pour un joueur qui a quand même 34 ans et dans ce contexte si particulier. Mais le nom Cavani ne se traduit pas seulement par le mot but. Non, Cavani rime aussi avec professionnalisme, leadership et générosité. L'ancien Parisien était un modèle pour ses coéquipiers. Il inspire le respect et tire le meilleur de ses partenaires. Par exemple, après le succès lors de la double confrontation face à l'AS-ROM en Europa League, son partenaire d'attaque Bruno Fernandez disait ceci. Il nous transmet sa mentalité et il doit continuer parce qu'il a la mentalité qu'il faut pour être un champion. Et nous devons apprendre de ça. Tout le monde peut voir ses qualités parce qu'il a écrit l'histoire partout où il a joué et personne ne peut effacer l'histoire. En plus d'apporter par ses pures performances sportives, il a aussi apporté un état d'esprit, une expérience aux vestiaires de Manchester United. Des ingrédients non négligeables pour le haut niveau. Le numéro 7 mancunien a mis tout le club à ses pieds, joueurs, dirigeants et supporters. Au point même que ses dirigeants ont travaillé d'arrache-pied ces dernières semaines pour renouveler son contrat. L'international de la Céleste est lié jusqu'en juin 2022 avec le club anglais, il y reste donc un an, où pour le coup il se sent très bien. La décision est un ensemble de choses, l'affection que l'on m'a donnée malgré cette année particulière avec la pandémie. L'affection des gens au sein du club incroyables, sincères, depuis l'intendant jusqu'aux employés qui sont vraiment supporters de leur club. Ils me l'ont montré jour après jour. La confiance et la reconnaissance de l'entraîneur qui font du bien à l'âme, surtout venant d'un ancien joueur. Cavani fait l'unanimité au sein de la famille mancunienne. Néanmoins, il n'est pas encore vraiment rentré dans l'histoire de ce club mythique. En même temps, ça fait un an. Pour y arriver, ça passera par des titres de nombreux buts la saison prochaine, histoire de confirmer une bonne première saison. Alors, arrivera-t-il à marquer les esprits des mancuniens en deux saisons ? Avec El Matador, tout est possible, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins il a fait honneur à ce numéro floqué du numéro 7. Et que peut-être la malédiction du numéro 7 semblerait révolue, ou plus ou moins en suspens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...